Voici le guide complet des défis « Abattre l'ordre sur Fortnite ». Le premier défi va vous demander de sécuriser des points de capture, des tours météo ou des caches de combat. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de capturer des tours météo qui apparaissent à partir de la deuxième tempête. Les tours météo sont représentées par ce logo-là. Pour les sécuriser, vous allez devoir tuer le boss et récupérer la clé que le boss laissera tomber lors de sa mort. Ensuite, vous allez près de la tour météo et vous la sécurisez. La deuxième solution, c'est de sécuriser des caches de combat. Les caches de combat apparaissent à partir de la troisième tempête. Elles sont indiquées par ce petit logo que vous voyez sur l'écran. Vous avez juste à interagir avec pour la sécuriser et l'ouvrir. Ensuite, la troisième solution, c'est de sécuriser des points de capture. Le point de capture apparaît uniquement à partir de la quatrième tempête. Et il apparaît sur l'île volante que vous pouvez voir qui est apparue juste ici. Donc pour sécuriser le point de capture, vous avez juste à vous rendre près du drapeau et sécuriser le point de capture pour terminer le défi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir en capturer soit deux points de capture, soit deux tours météo, soit deux caches de combat. Ou alors deux de chaque, enfin un de chaque, peu importe. Mais dès que vous aurez sécurisé un point de capture, une tour météo et une cage de combat, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'ouvrir des chambres fortes de l'ordre. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous attaquer aux boss qui sont sur la map. Donc il y a cinq boss au total, il y en a un à Lavishler, il y en a un au Grand Glacier, à Finsingfield, à Rinkles Highway et à Snoopy Step. A ces emplacements là, vous allez voir un boss avec un médaillon et ce que vous allez devoir faire, c'est de l'éliminer pour obtenir son médaillon et ensuite pouvoir ouvrir la chambre forte de l'ordre. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais aller chercher le boss et je vais l'éliminer. Quand vous aurez réussi à l'éliminer, là vous allez récupérer son médaillon et son médaillon va vous indiquer l'emplacement du coffre. Donc regardez avec des petits pointiers et avec un petit ping, vous avez juste à vous rendre à cet emplacement là. Quand vous y êtes, vous vous mettez devant le verrou pour déverrouiller la chambre forte et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir trois chambres fortes. Dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des médaillons de l'ordre dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir tuer les boss qui sont affichés sur la map, comme je viens de vous les présenter. Les cinq boss à Rinkles Highway, la Wichler, etc. Et ensuite vous allez devoir tuer le boss pour récupérer son médaillon. Et pour terminer le défi, vous allez devoir le faire dans trois parties différentes. Dès que vous aurez récupéré un médaillon de l'ordre dans trois parties différentes, là vous aurez terminé le défi. Pour les deux prochains défis, ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer des gardes tactiques et des gardes lourds de la Légion. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre aux emplacements des boss. Donc Athens-Infield, Rinkles Highway, etc. qui sont indiqués par les médaillons. Et dans ces emplacements-là, vous allez devoir éliminer les gardes tactiques. Donc ça c'est le boss, c'est pas celui qui nous intéresse. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est les gardes comme celui qu'il y a en face de moi. Donc ça c'est un garde lourd. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en éliminer 10. Alors maintenant, pour les gardes tactiques, pour les obtenir, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts au boss et de lui enlever toute sa barre de shield. Donc quand vous aurez réussi à lui enlever tout son bouclier, vous allez voir qu'elle va faire appel à des gardes tactiques. Donc là on va attendre et normalement ils vont apparaître. Donc ça, les bots qui arrivent comme ça, ça ce sont des gardes tactiques. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en éliminer 10. Dès que vous aurez réussi à éliminer 10 gardes lourds et 10 gardes tactiques, là vous débloquerez les récompenses. Pour les 4 derniers défis, ce que vous allez devoir faire, c'est de battre Oscar, Valeria, Nisha et Montaigu. Ces 4 boss, vous allez les trouver à Lavishler, à Rinkless Highway, au Grand Glacier et à Fensifield. Donc ils sont indiqués par les petits logos en forme d'emblème. Donc quand vous aurez réussi à les tuer tous les 4, là vous aurez terminé les 4 défis et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL